Le message est clair, interdiction pour les chiens de faire leurs besoins. Sur ce square, il y a quelques semaines encore, se trouva un canicite, un espace pour les déjections canines. Mais Wolu et Saint-Lambert a décidé de supprimer tous ces canicites qui se trouvent sur une voirie communale, 21 au total. Je trouvais que les canicites étaient très sales, plein de sachets plastiques par terre, des déjections de chiens. Donc moi, mon chien ne mettait pas une patte là-dedans. D'ailleurs, elle-même ne voulait pas rentrer dedans. Et c'est bien pour des questions d'hygiène que la commune les a retirées après 20 ans d'existence. On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'ils n'étaient plus utilisés à leur fonction première, qui était donc un lieu où les animaux pouvaient faire leurs besoins. C'était des lieux qui étaient devenus des lieux de dépôt clandestin. Ça venait vraiment à poser des problèmes en termes de salubrité, en termes d'hygiène publique, avec des odeurs parfois assez nauséabondes. Et donc, ça posait problème dans les quartiers. Fini aussi les distributeurs de sacs à déjection. À la place, ce petit boîtier qui contient plusieurs sacs, offert à chaque propriétaire à la commune. Car on le rappelle, si vous promenez votre animal, vous êtes obligé d'avoir au moins deux sacs sur vous, sous peine d'amende. Les chiens peuvent continuer à faire leurs besoins dans l'espace public, comme c'est le cas. Ils n'étaient pas obligés, sensu stricto, d'aller faire leurs besoins dans les canicites. Ils peuvent le faire en tout lieu de l'espace public. Et évidemment, le maître est invité à ramasser la déjection et la mettre dans une poubelle publique. Il reste cependant quelques canicites sur les voiries régionales. Wolwé Saint-Lambert a déjà demandé à la région bruxelloise de les retirer sur son territoire. Merci.